Le français pratique de la sixième année, grammaire, pages 18 et 19. La phrase nominale et la phrase verbale. La phrase nominale et la phrase verbale. Le monde étonnant des Astiques, à l'origine des Astiques, était un peuple nomade en 1345 et se sont installés sur des îles marécajouces. Un peuple curieux, brave et laborieux, il y avait un lac qui s'appelait Tux-Coco et n'avait pas beaucoup de terre et il enlevait tout ce qui était utile pour construire leur hutte. Les jardins flottant sur l'eau, pour leur nourriture, ils pêchaient des poissons et chassaient des oiseaux aquatiques. Puis, après, ils ont crié des jardins flottant sur le lac. J'observe et je découvre. C'est la bonne réponse. Les textes sont extraits d'un magazine, d'un dictionnaire ou d'un journal. Le texte est extrait d'un magazine, comme vous voyez. Magazine Observe, illustration, lit, lit ce titre. De qui est civilisation universelle parle le document? La réponse. Le texte parle de la civilisation des Astiques. La question 3. Ce texte est composé de phrases soulignent et numéros chaque phrase. La phrase 1, la phrase 2 et la phrase 3. La phrase 4, la phrase 5, la phrase 6, la phrase 7, la phrase 8 et la phrase 9, la phrase 10. Il y a 10 phrases dans ce texte. Je m'en épile et je réfléchis. Observe maintenant les phrases soulignées. Certains ont un ou plusieurs verbes conjugués. D'autres n'ont pas de verbes. Classe-les dans le tableau. C'est 10. La phrase avec un ou plusieurs verbes conjugués. Il y a la phrase 2. Il y a le verbe été. La phrase 3. Il y a le verbe sans sont installés. La phrase 5. Il y a le verbe avait. La phrase 6. Il y a le verbe avait. Il y a la phrase 6. Et la phrase 8. Il y a le verbe fiché. Et la phrase 9. Il y a le verbe en crié. La phrase 10. Il y a le verbe. La phrase 9. Il y a le verbe chassé. Et la phrase 10. Il y a le verbe en crié. La phrase sans verbe. Il y a la phrase 1. Le monde est au nom des Aztiques. Et la phrase 4. Un pauvre curieux brave et laborieux. La phrase 7. Les jardins flottent sur l'eau. Comment distinguer une phrase verbale d'une phrase nominale? La réponse. La phrase verbale contient un ou plusieurs verbes. La phrase nominale ne contient pas de verbes. Ça, la réponse pour la question 2. Je retiens. Complète cette carte mentale. Par nom, verbal, nominal, verbe. La phrase verbale. Autour d'un verbe. La phrase nominale. Autour d'un nom. Une phrase nominale. Si il construit autour d'un nom commun. Une phrase est verbale. Si il construit autour d'un verbe. Exemple, une phrase verbale. Cette civilisation est mystérieuse. Une phrase nominale. Qui est une mystérieuse civilisation? Je montrerai. C'est la bonne case en justifiant ta réponse. Appuie-le. Fermier. C'est une phrase nominale. Parce qu'il n'y a pas de verbe dans cette phrase. Les encas-savis fabriqués de tissus et des portes poteriers. Pour tracer des russes parmi les jungles et les marées. C'est une phrase verbale parce qu'il y a un virus. Une civilisation mystérieuse. C'est une phrase nominale. Les mayas défrichés de vastes étendées de feries tropicales. C'est une phrase verbale. Le peuple le plus fascinant de l'histoire. C'est une phrase nominale. Il pâte ici d'un monde. C'est une phrase nominale. Il pâte ici d'un monde. C'est une phrase verbale parce qu'il y a un virus. Pas de tissu. L'activité « Je m'évaler ». Sous-le-les-les-phrases nominales en rouge et les-phrases verbales en vert et en sur-le-mot noyau. Le peuple des mayas, le peuple le mieux qu'on est. C'est une phrase nominale. Transpirant des découvertes et des idées qu'ils ont éritées, c'est une phrase verbale. Les mayas ont maîtrisé l'astronomie, c'est une phrase verbale. Ils ont mis au point des calendriers, c'est une phrase verbale. Ils ont perfectionné et ils ont, ils ont inventé une écriture héroplifique, c'est une phrase verbale. Architecture ingénueuse, phrase verbale. Il y a deux phrases verbales et il y a deux phrases nominales et le reste, ce sont des phrases verbales. C'est une phrase verbale. Sous-titrage FR ?